Chalom bien-aimé, nous sommes actuellement à Ibikro, alléluia, pour une mission, une mission concernant la bien-aimée Nicole avec son bébé, alléluia, on ne lui a pas donné de nom, j'avoue, l'enfant, il a un grand témoignage, l'enfant doit aussi dans la vie, c'est comme ça, elle est directement dans les familles à cause de l'enfant, il y a des combats, on veut qu'il naisse, on ne veut pas qu'il naisse, déjà il y a beaucoup de soubresauts concernant la vie de l'enfant, évidemment le Seigneur Jésus-Christ qui nous amène à prêcher la saine doctrine, nous rappelle que l'un des symboles phares de la saine doctrine, c'est l'amour, selon le livre de 1 Corinthiens 13, verset 4, alléluia, évidemment, puisque le Seigneur est le Dieu de la réconciliation, de la conciliation, il nous envoie ici à Édith, on va faire réconcilier sa fille Nicole et sa famille, et donc c'est Édith pour lequel nous sommes ici, on va faire réconcilier toute la famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et les amène à confesser réellement le Seigneur, pourquoi ? Parce que malheureusement à l'espèce, notre fille Nicole a été injustement accusée, de ce que vous savez, déjà depuis le sein de sa mère, amène, une accusation pour laquelle elle n'a jamais eu le temps de se justifier, accusation qui émane de celle qu'on appelle de combien ? C'est la famille des féticheuses, voilà, la petite est dans le ventre de sa mère, déjà des féticheuses, annonce, annonce qu'elle sera, qu'elle sera, ce que vous savez, voilà, je pense dans le détail, et c'est comme ça que toute la famille, sans que la fille n'a eu besoin de dire quoi que ce soit, a été rejetée, a été méprisée, traité de tous les noms, mais sa mère n'a pas suivi le conseil ou l'accusation des féticheuses, qui a donné de l'amour à sa fille jusqu'à une année, où ma petite Nicole va tomber dans un état probateur pendant trois jours, et après les trois jours de combat, quand elle va se réveiller, c'est sa vie qui va passer d'une vie de joie, d'une vie de protection de sa mère à une vie de dégrès, où sa propre mère va l'accuser à tort et à raison, il y a le même mot, où plus de monde de sa famille vont se joindre à sa mère pour la fustiger, pour la traiter de tous les noms. L'une de ses tantes va prendre sur elle de l'héberger, mais on pensait que c'était un acte de philanthropie, mais non, c'était toute autre chose qu'un acte de philanthropie. Évidemment, Nicole, qui était très dériante à l'école, va se retrouver à l'école, puisque personne, ni sa mère, ni sa tante, ni aucun de ses parents, ne voulait payer ses études. Elle va se retrouver très vite à faire le manche. Et si vous savez que quand une fille ne va pas à l'école, quand elle ne travaille pas, elle les viendra puisqu'elle a besoin de manger, elle va se lancer à son corps défendant dans la prostitution. Alléluia. Et dans le fait, elle aura un enfant avec un jeune homme qui, aujourd'hui, ne refuse la responsabilité de la paternité. On en reviendra. Nous allons le rencontrer afin qu'il assume la paternité et qu'il fasse les faits de naissance des enfants. Et comme il y a une déchirée à coup de toutes ces accusations qu'elle a reçues depuis le sein de sa mère, entre les membres d'une même famille, le Seigneur nous a amenés ici même, dans le village des Décontes, afin de réconcilier Nicole et toute sa famille. Ici, nous sommes chez sa grand-mère, la mère de sa mère, qui a aussi été accusée justement, et à cause de Nicole, je ne veux plus entendre parler de ses propres filles, c'est-à-dire la mère et les enfants de Nicole. Donc, priez, priez pour nous afin que cette mission de conciliation, de réconciliation, se déroule selon le livre de Matthieu 5, verset 9, qui dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont la vérité, fils de Dieu. » Alléluia. Assurement, lorsqu'on aura fini, vous aurez la primeur d'irrusionner de la rencontre avec sa grand-mère et avec d'autres parents de Nicole. Allez, shalom, shalom, sûrement l'homme de Dieu est venu, ou l'homme de Dieu Abraham. L'homme de Dieu Abraham, vraiment tout le monde. Allez, donc, voilà. Nous allons faire un résumé tout à l'heure, mais je veux que vous ayez l'idée là-bas. Depuis quelques semaines, c'est vraiment de la chien, on est accusé, on nous tire à la balle réelle dans le monde spirituel et bien entendu. Alors, on nous accuse de tous les mots, mais on ne cesse d'annoncer l'évangile, on ne cesse de défendre le blason du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit d'aller en tout lieu d'annoncer l'évangile. Et donc, l'évangile consiste aussi à réconcilier les cœurs. L'évangile consiste aussi à réconcilier les familles, à colmater les brèches et à rappeler aux uns aux autres qu'on a toute cette vie à vivre. Et c'est important pour nous de vivre notre vie en évitant de faire au maximum le mal à les 13 personnes, à l'échelon de la plupart de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !